Salut la famille, je vais aller tout droit au but parce que vous savez moi je n'arrive pas à comprendre certaines choses. Est-ce que Prince-Aimé a vraiment besoin d'une voiture de 30 millions de francs CFA actuellement? J'ai aussi quelques questions que j'aimerais que vous me dites, que vous essayiez un peu de m'éclaircir. Déjà, je vais commencer ma vidéo par dire bravo au peuple camerounais parce que nous avons montré grâce au remix de Viviane que nous sommes un peuple solidaire et quand on décide qu'on peut, on fait. Et je voudrais attirer l'attention de ceux qui passent le temps à se moquer des camerounais. C'est juste que d'autres ont s'aimé les gènes de jalousie, les gènes, je voulais parler des gènes de tribalisme et la peur dans nos cœurs. Sinon, le peuple camerounais est un peuple fort, est un peuple debout, est un peuple uni. Juste que ce sont ces deux choses-là qui nous divisaient un peu. Donc grâce au remix de Prince-Aimé, vous avez vu de quoi est capable le peuple camerounais. Ça, c'était une parenthèse. Il y a l'un de nos frères artistes qui a promis une voiture de 30 millions. Ce que je vois sur la toile, le challenge aurait... Pour ne pas parler du challenge, le défi qu'il a lancé à Prince-Aimé, je pense que Prince-Aimé a réussi le pari. Voilà, je voulais parler du pari. Il était question de faire 4 millions de vues en moins de 24 heures. C'est vrai, c'était 3 millions et poussières. On a totalisé également les vues que les Ivoiriens ont volées à travers leur page. Ce qui a réellement donné les 4 millions de vues. Et on dit, Prince-Aimé, ce que moi je dis, je ne sais pas si c'est réellement ça que Prince-Aimé serait le gagnant d'une voiture de 30 millions. C'était donc le cas. Ma préoccupation est de savoir. Alors, j'ai regardé dans l'une des vidéos de Longuea Longuea, quand Longuea Longuea présentait la situation de Prince-Aimé. Longuea Longuea nous faisait comprendre que Prince-Aimé a un terrain, je ne sais pas si c'est 1000 mètres ou c'est 500 mètres quelque part, à droite. Une voiture de 30 millions. Ce n'est pas la bienvenue pour Prince-Aimé selon moi. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous écoutez. Vous vous entendez ? Alors, moi j'ai eu ma petite voiture que j'ai achetée à 6 millions, 500 milles. Quand je suis à deux ans déjà, je n'ai jamais connu le garage. Et je pars partout, je voyage partout. Pourquoi ne pas acheter une petite voiture, même de 10 millions, à Prince-Aimé ? Genre, le genre de voiture que même si demain, la voiture la tombe en panne, Prince-Aimé peut se débrouiller à dépanner. Quand vous l'offrez, quand vous donnez une voiture de 30 millions à Prince-Aimé, pensez à l'avenir. Prince-Aimé a un parking pour garer cette voiture. Pourquoi ne pas lui offrir une voiture même de 5 millions et le reste de 25 millions, vous frappez une belle maison à Prince-Aimé ? Ça sera le meilleur souvenir que vous pouvez donner à Prince-Aimé. Vous lui donnez une voiture et un chauffeur. Qui va payer ce chauffeur-là ? Oui, ce qui se passe actuellement, ce que vous devez savoir, c'est juste un bus. Même si ce bus fait 5 mois, après le bus, retour à la réalité. Après un an, la voiture va rouler, c'est bien. Qui va caburer ? Est-ce que Prince-Aimé a un emploi stable ? Malors le Viper, que j'apprécie d'ailleurs, parce que tout ce qui arrive là, c'est grâce à toi. Tu arrives, c'est quand même à boucler la bouche de plusieurs personnes. Je ne regrette pas de t'avoir soutenu depuis le début, Malors. Mais la question est de savoir, si moi j'étais à ta place, la voiture de 30 millions ne sert à rien dans la vie de Prince-Aimé. Ce que vous ne connaissez pas, posez-vous la question à savoir. Parce que même ce qui se passe actuellement, c'est tous vos vues, tout ce que vous avez fait là, tout ce qui se passe là. Même les dons, ça ne peut pas rivaliser les revenus du premier album de Viviane. Le premier album de Prince-Aimé, Viviane. Je connais avec l'ancien studio de production qui est à toi là. Je dis, je parle et je sais ce que je dis. Ce premier album a produit des millions de francs CFA. Je préfère ne pas parler du chiffre. Moi, je sais ce que je dis. Tout ce que vous faites là, ça ne peut pas les vire, même s'il fait les concerts. Ça ne peut pas produire la somme que le premier album a produit. Mais après, nous avons vu Prince-Aimé dans quel état. N'oubliez pas qu'après ce buzz-ci, Prince-Aimé souffre encore après. Nous devons tenir compte de tout ça. Nous avons vu l'un de nos défunts frères ici. Sa voiture était tout pour lui. Il était à sa maison, son terrain, sa vie. C'est après sa mort qu'on s'en rend compte qu'il n'avait que sa voiture là. Pourquoi vous voulez que Prince-Aimé vive la même vie? Je pense que les erreurs de nos frères, de certains, doivent nous servir de leçon dans la vie. Vous l'achetez une voiture de 30 millions. Il n'a pas de maison. Il va garer où? Il va aller demander, payer le parking chaque jour pour garder cette voiture. Pourquoi ne pas le construire une maison et prévoir le parking où il va venir garer même sa petite voiture? La voiture de 30 millions pour Prince-Aimé, c'est pourquoi? Et après, quand le buzz, quand le vent s'y va passer, parce que ce n'est pas que je souhaite, non, mais je dis, est-ce que vous pensez vraiment que les prochains albums de Prince-Aimé vont vraiment faire un mouvement comme... N'oubliez pas que ce qui se passe, c'est encore le petit bouquin. C'est un challenge entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Même Debordeaux, ce qu'il a réussi à faire, il n'avait même pas parlé de Debordeaux. Il avait fait une vidéo uniquement pour ce malhonnête que je vous ai dit depuis là. Vous avez vu ce qu'il a fait, non? Après la sortie de Prince-Aimé, non? Non. Il y a une vidéo qui arrive uniquement sur lui. Alors, j'étais en train de dire, ce qui se passe, même chez Debordeaux, que ce soit sur Prince-Aimé, c'est juste deux pays qui veulent monter, qui peuvent soutenir leurs frères. En réalité, ce n'est pas la musique-là qui fait en sorte qu'on ait cette vue-là, ce nombre de vues-là. Mais c'est juste que... c'est le duel, en fait. C'est le duel. Chaque pays veut montrer que non, nous sommes solidaires. Et c'est ça, les retombées de ça. Donc, soyez sages. Soyez sages. Parce qu'une voiture vous ment, selon moi, des 30 millions de Français à Prince-Aimé avaient un chauffeur. Pourquoi ne pas lui conçu une belle maison? Ou bien, après avoir conçu une petite maison, même de 15 millions, le reste des 10 millions, avec ce qui va encore venir après, on lui cherche à lui créer un truc stable. Toi-même, alors, tu as les deux aujourd'hui. Tu as même, ou c'est ton troisième, ou c'est ton quatrième chantier. Tu as dit que tu as encore fait un R6. Est-ce que c'est la musique-là? Je peux comprendre que la musique t'a lancé au départ. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la musique qui te nourrit. Tu es un businessman. Tu as créé des business. Tu as créé des affaires. Oui, je peux dire grâce à la musique. Mais ce n'est plus ça. Ce n'est plus la musique qui te nourrit. Tu as beaucoup d'employés. Tu as créé une entreprise. Pourquoi ne pas penser un truc de ce genre aussi pour Prince-Aimé? Prince-Aimé, même si vous donnez 100 millions, vous ne connaissez pas le nombre de temps que Prince-Aimé a encore à faire sur Terre. Vous pensez que même si Prince-Aimé reçoit 100 millions, il peut marier les 5 millions toute sa vie. Donc, il peut retourner dans le chaos toujours après. Là, c'était mon analyse personnelle. Et je vous ai dit depuis le début que je suis responsable de ce que je dis. Ce que vous avez entendu ou ce que vous interprétez là. Je ne suis pas responsable. Donc, pour moi, une voiture de 100 millions, gâchis total. C'est un gâchis. Je ne vois pas l'importance de ça. Notre frère est parti et tout le monde est venu voir qu'il n'avait même pas un mètre carré de terrain quelque part. Tout pour lui était la voiture. La voiture, c'est quoi, les gars? Vous avez vu comment ça allait le laisser en route? Un truc que tu peux garer comme ça. On vient en vol même. On vient où notre voiture vient cogner, tout ça. Voilà, Piment Noir qui a aussi perdu sa voiture. Nous, on a vu ici sur la toile, Piment Noir a fait un accident. Tout sa voiture s'est broyé. Donc, la voiture, moi, je pense qu'on devrait plutôt chercher à construire une petite belle maison. Genre que je ne sais pas qui passe. Même si demain, le prince est aimé, il n'a plus rien. Regardez un peu les riches qui ont eu de l'argent à l'époque. Ils ont investi dans l'immobilier, par exemple. Quand il sort de son domicile, quand il sort de sa maison, on sait que le grand-frère s'il n'a plus rien. Mais quand on voit seulement la maison, on confirme que le grand-frère s'il a eu. Contrairement à ceux qui ont eu beaucoup d'argent, ils n'achetaient que des belles voitures, des belles voitures. Mais dès que la galère arrive, la seule chose à faire, c'est de vendre ça. Parce qu'ils ne peuvent même plus entretenir. Le tout n'est pas d'avoir la voiture, mais c'est d'entretenir. Est-ce que Prince Lémy sera capable d'entretenir une voiture de 30 millions de francs CEPA ? En tout cas, c'était juste mon point de vue. Passez une bonne journée.